« Avoir des enfants et les élever est l'une des plus belles choses au monde. Mais que se passe-t-il si quelque chose de terrible se produit, comme l'un de vos enfants prenant la vie de ses frères ? » C'est difficile à imaginer, mais cette femme a vécu cette situation. Oui, vous avez bien entendu. Après avoir divorcé de son mari, elle s'est retrouvée avec ses trois enfants, mais l'aînée a fait quelque chose de difficile à croire. Il a pris la vie non pas d'un, mais de ses deux frères, alors qu'il n'avait que 17 ans. Cela l'a conduit en prison et sa mère s'est retrouvée comme quelqu'un qui n'avait jamais eu d'enfant. Vous pouvez vous demander pourquoi un si jeune enfant aurait pensé à éliminer ses frères. Était-il ensorcelé ou quelqu'un le forçait-il à faire cette terrible chose ? Cette histoire vous donnera toutes les réponses. Je m'appelle Jane Mutoni. Je suis née et j'ai grandi dans le comté de Nyari. J'ai sept frères et sœurs. Je suis le septième enfant. Mon père est mort quand j'étais petite, donc ma mère a dû nous élever tout seul. Je suis allée à l'école primaire, mais j'ai dû arrêter en huitième année à cause des défis de la vie. Après avoir quitté l'école, j'ai rencontré et épousé mon mari. Dieu nous a bénis avec trois enfants, Joseph, Naftali et Peter. Malheureusement, Naftali et Peter sont morts. Ils étaient heureux parce qu'ils essayaient de bien s'entendre et de vivre en paix, même s'ils n'avaient pas beaucoup. Cela les a aidés à construire leur famille et à commencer une petite entreprise, rendant leur vie heureuse. Mais ensuite, son beau-père est décédé. Même si ce n'était pas la faute de Jane, cela l'a beaucoup affecté, car après cela, son mari a beaucoup changé. Il est devenu une personne différente et a commencé à mal se comporter. Après cela, mon mari a commencé à changer. Il a commencé à me tromper avec d'autres femmes. Les choses ont empiré quand il a arrêté de m'aider et de rentrer à la maison. C'est alors que j'ai décidé de divorcer de lui parce que je ne pouvais plus le supporter. Nous nous sommes séparés et j'ai déménagé loin de lui. La vie est devenue très difficile parce que j'étais stressé et effrayé dans ce nouvel endroit, mais je cherchais la paix. J'ai parlé à mes enfants de vivre avec moi, mais l'aîné a dit de prendre les plus jeunes et de le laisser rester à Nairobi pour terminer ses études. Jane a choisi de déménager avec ses deux enfants les plus jeunes. Cependant, il semble que son enfant le plus âgé n'avait pas vraiment l'intention d'étudier. Au lieu de cela, après leur déménagement, Jane a entendu dire que cet enfant a commencé à devenir une autre personne. Les gens ont commencé à m'appeler pour me parler des mauvaises habitudes de mon fils aîné qui est resté à Nairobi. Je lui ai décidé de lui rendre visite et d'en discuter. Je lui ai demandé de venir vivre avec moi et il a accepté. Nous avons dû lui trouver une nouvelle école. Il devait passer un entretien là-bas et il s'en est très bien sorti. Les enseignants l'aimaient beaucoup parce qu'il était intelligent. Il a continué à étudier tout en vivant avec ses frères et moi. Je n'ai plus entendu parler de mauvaises choses à son sujet. Puis, un jour où j'étais au travail, quelqu'un m'a appelé. On m'a dit que je devais rentrer chez moi rapidement parce qu'il s'était passé quelque chose de grave. Quand je suis rentré chez moi, on m'a dit que mon fils Naftali avait mis fin à ses jours. J'étais choqué et très triste. J'ai pensé à faire pratiquer une autopsie, mais on m'a dit qu'il valait mieux utiliser l'argent pour ses funérailles à la place. Je les ai écoutées et nous avons planifié les funérailles, mais je me sentais très triste. Au fond de moi, je sentais que Naftali n'avait pas mis fin à ses jours. Je pensais que quelqu'un d'autre lui avait fait quelque chose. Il est très courant pour chaque mère d'entendre de nombreuses pensées et sentiments différents à l'intérieur d'elle-même lorsque quelque chose de mauvais arrive à leurs enfants et cette mère a eu la même intuition. Mais elle n'a pas pu faire autrement parce qu'il était trop tard. Joseph, l'aîné qui était derrière la mort de son frère, ne montrait pas de signe de douleur. Il gardait tout pour lui-même pour que sa mère ne puisse pas deviner ce qu'il pensait. Mais la question est, comment ont-ils découvert qu'il était responsable alors qu'il n'avait pas pratiqué d'autopsie ou mené d'enquêtes plus approfondies ? Quelques temps plus tard, j'ai demandé à mon fils de m'aider avec les tâches ménagères et il s'est très énervé. Nous nous sommes disputés, puis il a fait quelque chose d'inattendu. Il est parti de la maison et n'est pas rentré pour dormir. Le lendemain, quand il est revenu, je lui ai demandé où il avait été. Il ne m'a pas répondu. Je lui ai dit « Je suis ta mère et tu devrais me respecter ». En pensant au récent funérail de mon enfant et en voyant le comportement irrespectueux de mon fils aîné, cela m'a vraiment blessé. Il ne me montrait aucun respect. Ensuite, il est parti à nouveau et cette fois, j'ai remarqué qu'il avait emmené son frère cadet, Peter, avec lui. Rappelez-vous, j'étais alors avec deux enfants. Je n'ai jamais pensé que je devais les empêcher d'être ensemble parce que je n'aurais jamais imaginé que leur frère aîné puisse être si cruel. Un parent ne devrait pas empêcher les enfants de passer du temps ensemble, alors elle leur a permis de partir. Elle pensait qu'ils allaient juste jouer ou pour une autre raison normale. Elle n'imaginait pas que Joseph ferait du mal à son frère. Cependant, quelques heures plus tard, elle a vu Joseph revenir seul sans son frère cadet. Je lui ai demandé où il avait laissé son frère. Il a dit qu'il s'était séparé à Nyabiru, une ville voisine. Mon cœur a chuté alors que nous commencions à chercher mon enfant, mais il faisait noir et nous ne pouvions pas le trouver. J'ai continué à demander à son frère aîné, mais il a dit qu'il ne savait pas où il était. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là parce que cela ne faisait pas longtemps que nous avions perdu l'un d'eux. Nous sommes allés à la police cette nuit-là et ils m'ont dit de revenir le matin avec une photo de mon enfant disparu et plus de détails. Le lendemain matin, je suis allé chez la police, je leur ai donné la photo et j'ai dit que Joseph était le dernier à l'avoir vu. Ils ont demandé à Joseph où il avait laissé son frère, mais il a dit qu'il ne savait pas. La police a dit qu'il commencerait à le chercher. Nous sommes rentrés chez nous, mais j'ai continué à chercher partout mon enfant et Joseph aussi, mais nous ne l'avons pas trouvé. Joseph semblait inquiet. Je lui ai demandé de nouveau s'il savait quelque chose, mais il a dit qu'il ne savait pas. La mère ne pouvait pas dormir. Il est normal pour toute mère de se sentir bouleversée et inquiète si elle ne sait pas si son enfant est en sécurité ou non. Joseph agissait très calmement et disait qu'il ne savait pas où se trouvait son frère. Sa mère savait qu'il était temps de retourner à la police puisqu'il n'y avait pas de réponse et que le temps passait. Je suis retourné à la police et je leur ai dit que j'avais signalé la disparition de mon enfant, mais que je n'avais reçu aucune aide. Ensuite, un officier de police de rang supérieur est venu et m'a demandé quel âge avait l'enfant disparu et qui était avec lui. J'ai répondu à ses questions. Il m'a alors dit d'arrêter de chercher et de revenir avec mon enfant aîné. Je suis rentré chez moi et j'ai préparé à manger car je n'avais pas mangé depuis des jours à cause de l'inquiétude. Plus tard, Joseph est rentré à la maison. Je me suis rappelé les conseils de la police de ne pas lui faire savoir que j'avais un plan, j'ai agi normalement. Je lui ai dit que le plus jeune était toujours porté disparu malgré mes efforts pour le retrouver. Joseph ne semblait pas trop s'en soucier. Après avoir mangé, je lui ai dit que nous devions retourner à la police parce que nous n'avions pas trouvé Peter. Il a dit que ce n'était pas son problème. Il agissait sans réfléchir et était négligent. Il ne se rendait pas compte qu'il faisait l'objet d'une enquête et que ses actions seraient découvertes. Ils sont allés à la police ensemble. La mère pensait qu'il s'agissait d'une enquête régulière qui aiderait à retrouver son enfant. Mais cela allait aussi révéler qu'un de ses propres enfants était responsable de quelque chose de très grave. Nous sommes arrivés au poste de police et l'officier a demandé à Joseph son nom. Il a répondu. Ensuite, l'officier a demandé où se trouvait son frère Peter et Joseph a commencé à bégayer et semblait effrayé. Il a accepté de les emmener là où se trouvait son frère cadet. Je regardais, ayant l'impression d'être dans un film. Ils ont mis longtemps à revenir. Il était déjà après-midi et puis mon téléphone a sonné. Ils ont dit qu'ils l'avaient trouvé et je me suis senti un peu mieux. Ils m'ont dit que je devais venir à l'endroit où ils avaient trouvé mon enfant. Un policier semblait essayer de me réconforter, ce qui m'inquiétait. Mais tout. Ce à quoi je pouvais penser était de voir mon enfant. Quand nous sommes arrivés à la forêt, il y avait beaucoup de gens et de voitures et je me sentais très mal. J'ai réalisé qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Puis j'ai compris que Joseph avait fait quelque chose d'horrible à son frère. J'ai été submergé par la tristesse et l'incrédulité, surtout parce que j'avais toujours pensé que Joseph s'occuperait d'eux si je ne pouvais pas. C'est très difficile à comprendre pour quiconque. La mère attendait de voir son enfant disparu. Quand elle l'a enfin vu, il n'était pas en vie et c'était son frère aîné qui avait fait ça. La partie la plus choquante était de découvrir que Naftali, le premier enfant, n'avait pas mis fin à ses jours non plus. C'était aussi fait par le frère aîné. Après avoir admis qu'il était responsable, nous avons commencé à penser qu'il pourrait également être impliqué dans la mort de Naftali. La police continuait à lui poser des questions et il a admis qu'il était responsable de la mort de Naftali aussi. Quand ils lui ont demandé pourquoi il l'avait fait, il a dit qu'il sentait une force le pousser à le faire. J'ai tout écouté, choqué et incapable de le croire, mais je n'avais pas d'autre choix que d'accepter ce qui se passait. Alors, nous sommes partis et l'avons remis à la police pour qu'il gère la situation. Après que tout ait été révélé, Joseph a été envoyé en prison pour ce qu'il avait fait. Mais sa mère a dit que le processus n'était pas juste parce qu'elle a toujours peur pour sa propre sécurité lorsque cet enfant sortira de prison. Je me sens très mal à l'aise parce que s'il a pu faire du mal à ses frères, il pourrait aussi me faire du mal. Je dis cela parce que certaines personnes lui ont rendu visite en prison et ont dit qu'il me considère comme son seul ennemi restant. Il n'a été condamné qu'à cinq ans de prison et je ne comprends pas pourquoi le tribunal a décidé cela. Maintenant, je suis vraiment inquiète et effrayé tout le temps. Je ne suis pas sûr s'il ressortira en tant que meilleure personne ou encore plus dangereux, mais je prie pour que Dieu me protège. Cette histoire est un rappel déchirant des défis inattendus auxquels les familles peuvent être confrontées. Efforçons-nous tous de créer un environnement plus sûr et plus aimant pour nos familles en veillant à ce que de telles tragédies soient évitées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501